On passe sur le menu de bulletins de paie. Ici, on suppose que notre entreprise dispose pas mal d'employés. On veut nous faciliter la tâche. On va créer les bulletins par l'eau, par exemple, ce mois-ci, le salaire du mois d'octobre, la période concernée du 1er 10, 31, 10, 2020. On a ici le journal des salaires et on va, au lieu d'ajouter des bulletins de paie. Maintenant, à partir de ce formulaire, on peut choisir les salariés qu'on veut éditer leurs bulletins. Maintenant, on avait dit tout au début que les employés dont les noms sont en rouge sont des employés qui n'ont pas de contrat ou leur contrat n'ont pas effectivement démarré. Maintenant, on ne pourra pas tirer le bulletin de paie pour ces employés. N'empêche, on va les sélectionner pour voir comment l'outil va réagir. Si on sélectionne et qu'on sauvegarde, maintenant, je vais générer. Vous voyez, l'outil nous envoie un message en disant que le contrat de l'employé choisi n'est pas encore qu'on doit corriger pour continuer. OK. Maintenant, on va annuler et recommencer. On va choisir. Par exemple, on va modifier. OK. On recommence. Si on a généré, on a pu encore sur le bouton générer les bulletins. Ajouter un élément. On a les cases à checker. On choisit tous les employés dont l'on est écrit en noir. Ce sont des employés qui ont des contrats. On les sélectionne. Et à partir de ça, on va générer leurs bulletins. Vous voyez, les employés qu'on avait choisi, leurs bulletins sont déjà édités. Vous voyez, on a comme référence et nom de bulletins de paix. Maintenant, on va sauvegarder. C'est fini. C'est simple. On a créé notre lot de bulletins de paix pour le mois d'octobre.